Bonjour à tous, c'est Zia Steam. Aujourd'hui je vous retrouve en séjour de rentrée scolaire. J'espère que pour vous, vos enfants, ça s'est très bien passé. Je viens vous retrouver aujourd'hui dans un format un peu particulier parce que je vais venir vous parler de plusieurs choses qui me tiennent à cœur et que je partage avec vous. Donc je vais faire un point sur le fait du devenir de cette chaîne, de la naissance d'une chaîne complètement parallèle et d'un changement complet sur ma vie professionnelle. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vous parle de cette nouvelle orientation professionnelle, mais d'abord je tiens à faire le point sur le fait qu'il y aura toujours sur cette chaîne les tutos des bobines pattern. Aléatoirement, il pourra m'arriver de faire quelques hauls pour vous présenter si vraiment j'achète quelque chose d'extraordinaire sur le thème de la couture. Et que je viendrai vous présenter ici. Je continue d'être professeure auprès des bobines pattern, donc de donner des cours que ce soit en présentiel, en week-end. Il y a deux week-ends qui arrivent là en septembre. D'ailleurs il reste des places, si vous êtes intéressés, n'oubliez pas de me mettre un petit message là en dessous. Il reste une place sur le week-end du 21 au 24 septembre et deux autres places sur le week-end du 28 septembre au 1er octobre. Les personnes ayant dû se décaler sur le week-end qui arrivera en novembre. Donc il me reste trois places là pour les deux week-ends qui arrivent en septembre. Donc si vous êtes intéressés, mettez-moi très vite un petit message que je vous contacte. Donc ce dont je voulais vous faire part en fait, c'est le fait que tout en continuant à faire de la couture, etc. En raison au départ de mon état de santé, je me suis beaucoup beaucoup rapprochée de tout ce qui était médecine naturelle. Tant et si bien que j'ai décidé pour être complètement formée sur cette technique de commencer une formation de naturopathe. Donc j'ai débuté cette formation. Donc pour pouvoir faire face à toutes ces heures de cours de théorie, mais aussi de pratique, de stage chez des naturopathes. Et puis pour la période des examens, j'ai décidé d'alléger un petit peu ma pratique de la couture. Puisque je ne vais plus faire les retouches en fait. C'est ce que je vais enlever dans mon programme. Et je vais alléger aussi ce qui concerne la couture de vêtements pour des particuliers. Je ferai vraiment au cas par cas plus autant de travail par mois que ce que je faisais avant. Et ce afin de me libérer du temps. Parce que si j'ouvre une nouvelle porte, il va falloir que j'enferme certaines autres la journée ne faisant que 24 heures. Mais ça m'intéresse énormément. Par contre, j'ai décidé de m'ouvrir plus à ce pan personnel de ma vie. Qui est mon approche de la nature et la façon dont elle m'apporte du bien, du bien-être. Parfois du soin. Et sur toutes ces facettes. Et également, il y a quelque chose d'autre qui fait aussi partie de ma vie au quotidien. C'est l'ésotérisme. Il y a plusieurs phases et faces de choses qui m'intéressent dans l'ésotérisme. Et vraiment, j'ai très très envie de partager ça avec vous. Et en fait, il s'avère que moi j'ai un site pour mon métier de couturière que j'utilise peu. Et ce n'est pas un canal par lequel me contactent les clients en général. Ce n'est pas comme ça, par ce biais-là, que finalement j'ai du travail de couturière. Donc je vais réutiliser complètement ce site, le refondre complètement, tout recommencer à zéro. Et quel meilleur autre moment qu'il y a la rentrée pour faire ça, pour créer ma boutique ésotérique en ligne. Donc je ferai une vidéo dédiée à tout ce que vous allez pouvoir trouver sur ma boutique. Mais il est important que vous sachiez que c'est déjà des choses que j'ai expérimentées à titre personnel, sur lesquelles je me documente fortement, que ce soit par des livres, par des formations également. Donc c'est des choses que je commence à maîtriser. Et ce que je vais proposer sur ma boutique ésotérique, ce sera tout ce qui est en lien avec ma pratique personnelle ésotérique. Alors, pour ne pas faire de clivage ou d'ouvrir ou de fermer la porte à certaines personnes, ou surtout la fermer à certaines personnes, je vais avoir une boutique ésotérique assez éclectique, puisqu'elle va autant s'adresser aux personnes pratiquantes, croyantes de certaines religions monothéistes, ou polythéistes, ou les personnes wiccans, ou les païens, les personnes ayant un ou plusieurs panthéons. Alors, pour les novices qui sont là, d'habitude pour la couture, peut-être que tout ça, ça ne vous parle pas. Donc je ferai en détail, quand je ferai la revue de tout ce qui va être sur la boutique à partir du 15 octobre, je ferai le détail de tout ça. Mais en tout cas, ce que vous trouverez sur ma bougie, ce sont des herbes, des bougies, des bougies que je vais confectionner moi-même avec une cire de soja végétale vegan, avec des pierres certifiées, c'est très important pour moi les couleurs, donc certaines couleurs auront été choisies en fonction de ce qu'on veut apporter avec cette bougie. Alors j'ai eu un très bon accueil de mon entourage, de mes proches, de mon mari, de mes enfants, de mes amis IES, qui m'ont encouragée à me lancer dans cette voie, et peut-être que vous aurez de l'hostilité à ça, ou peut-être que vous n'adhérez pas à ça, mais si toutefois ça vous intéresse, je vais créer prochainement une nouvelle chaîne sur laquelle je parlerai de ça. On trouvera aussi des brumes, des huiles pour la maison, des outils et des accessoires pour pratiquer tout ce qu'on souhaite pratiquer dans l'ésotérisme. Je me rapprocherai de certains créateurs pour peut-être proposer des cartes, des oracles, des choses comme ça. Il y aura de la lithothérapie, il y aura des bijoux en pierres semi-précieuses et surtout en pierres de lithothérapie. Et ma fille va se joindre à moi dans certaines parties de cette activité. Alors soit ça pourrait être pour les envois, des choses comme ça, mais ça pourrait être aussi pour communiquer avec vous sur ce qu'on fait. Et on souhaite ensemble créer aussi un lieu virtuel, mais d'échange et surtout de partage, de connaissances, etc. Absolument ouvert à tous, mais par contre, on restreindra le nombre de participants pour que chacun puisse avoir un moment de parole. On créera une sorte de petit coven ensemble où justement la pratique de l'ésotérisme n'aura pas de lieu tabou à cet endroit-là. Parce que parfois, ce n'est pas simple quand on pratique l'ésotérisme dans la société ou quand on a un emploi particulier et tout, on ne peut pas forcément faire part de ce qu'on fait. J'ai la chance moi d'être à mon compte, je ne vais pas me faire virer parce que j'ai des pratiques ésotériques par exemple et je ne vais pas non plus me faire mal voir. Et puis si les personnes qui en général sont très bienveillantes, qui me suivent, ne sont pas intéressées, ça ne pose aucun problème. Celles qui le sont pourront retrouver dans cette chaîne BIS, ce que j'ai à proposer. Donc, pourquoi ça s'ouvre le 15 octobre ? Cette boutique, c'est pour que celles et ceux qui sont intéressés pour trouver quelques petites choses pour ce sewing qui arrive le 31 octobre puissent avoir le temps de commander et de recevoir avant la date de sewing. Vous voyez, par exemple, je porte depuis un petit moment des bracelets avec des pierres, des choses comme ça. La lithothérapie, ça m'intéresse énormément. On trouvera aussi beaucoup de choses à base d'huiles essentielles. J'ai eu la chance d'avoir un pharmacien qui habite vraiment à côté de chez moi. C'est ma pharmacie d'usage qui m'a tellement bien expliqué que je pourrais presque dire formée sur beaucoup d'huiles que j'utilise désormais pratiquement tout le temps et quasiment en remplacement de certains médicaments que je prenais vraiment beaucoup, beaucoup pour des raisons valides. mais ça m'a permis de trouver cette alternative naturelle. C'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. Souvent, mes amis se moquaient de moi en me disant « Mais ta baignoire, c'est une épicerie. Tu mets 36 000 choses dedans avant ton bain. » J'ai toujours fait ça, de prendre certaines tisanes et tout. Alors, pour l'instant, tant que je n'ai pas fini ma formation de naturopathe, il n'y aura pas de choses à ingérer ou à mettre sur sa peau. Ce ne seront que des choses qui se mettent à l'intérieur, des fumigations. Je vais fabriquer aussi des encens et tout. Mais je souhaite vraiment... Il y aura des petits bijoux, des petits accessoires de la maison, des choses fabriquées à la main aussi. Il y aura tout un rayon de baguettes. Voilà. Mais ce sont vraiment des choses que je souhaite proposer parce que c'est des choses que des fois je cherche et que je ne trouve pas ou dont j'ignore la provenance et comment c'est fait. Du coup, ça ne m'intéresse pas et je veux faire moi. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de faire soi. Il s'avère que je me suis tellement approchée de la nature qui, moi, avant, qui faisaient même crever des plantes artificielles. Aujourd'hui, il y a une savane à la maison. J'ai planté aussi des choses dans mon jardin pour les besoins de l'herboristerie et de la naturothérapie. Et tout ça, je veux le partager avec vous. Donc, je suis aux prémices de ma formation professionnelle. Mais par contre, en tant qu'amatrice et utilisatrice, il y a déjà un certain recul, y compris sur les bienfaits avérés. Et c'est ça que je veux offrir. Peut-être que certains d'entre vous souffrent de maladies chroniques, qui sont suivis, bien sûr. On ne va pas se passer de la médecine conventionnelle. Cette médecine holistique est complètement différente. C'est plus une médecine traditionnelle, une médecine de campagne, une médecine de grand-mère. Mais si des fois, ça peut apporter en palliatif des choses qui nous font du bien, je trouve dommage de ne pas en profiter. Donc, c'est ce que je veux proposer dans ma boutique. Et aussi avec ce lien ésotérique pour ceux qui sont avec cette sensibilité-là, qui sera ouverte à vraiment tout le monde. Donc, les bougies seront faites par moi. Peut-être ma fille m'aidera sur certains modèles de bougies. Elle, elle souhaiterait vraiment qu'il y ait aussi des bougies vraiment hyper thématiques pour certaines divinités du panthéon grec, du panthéon égyptien, du panthéon nordique, etc. Donc, ça, c'est important pour elle que ça existe parce que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Toujours dans une certaine éthique. Il y aura aussi des choses en recyclé. Enfin, vous verrez que vraiment, ce sera sympa. Il y aura des... Moi, j'appelle ça des fioles d'intention. Vous entendez peut-être des fois Spelljar. Moi, ce sera plus des fioles d'intention et des pochons d'intention. Les pochons, vu que je suis couturière, je les fabriquerai moi. Enfin, vous trouverez plein de choses sympas sur la boutique. Et c'est quelque chose... Vu qu'il faut que je me libère du temps pour tous mes apprentissages de naturopathe, eh bien, je baisse un petit peu mon activité côté couture pour me laisser du temps. Et aussi parce que vraiment, c'est aligné avec qui je suis, ce que j'aime et ce que je veux faire. Et je trouve que pour être complètement aligné, il fallait aussi que je vous en parle à vous qui me suivez depuis 2016 et puis qui est arrivé récemment et qui m'avait découvert par la couture. Sachez que ce n'est pas mon seul dada, j'allais dire. Ce n'est pas ma seule passion. Ce n'est pas la seule chose que je fais au quotidien. Toutes mes journées commencent et finissent par des petites touches ésotériques et il y en a tout au long de la journée. Eh bien, c'est ce que je souhaite partager avec vous. Donc, j'espère que cette annonce fera plaisir à ceux qui se sentent concernés. Pour autant, ceux qui ne se sentent pas concernés, pardon, j'espère que vous ne vous sentirez pas lésés. Vous continuerez de trouver de la couture sur cette chaîne-là. à un rythme pas plus effréné que ce qu'il y a depuis le début de l'année parce que j'ai déjà laissé depuis le début de l'année beaucoup la part belle et la place à cette autre partie contrainte d'abord par mes maladies et puis ensuite par le besoin de vraiment développer tous mes savoirs que ce soit en herboristerie, que ce soit en lithothérapie. Et j'ai privilégié parfois le fait d'apprendre des choses sur les pierres que de faire un podcast ou d'être moins présente sur Insta mais de me former sur de l'herboristerie. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, j'espère que cette annonce, en tout cas, vous fait plaisir dans le sens où je vous livre un peu plus de qui je suis et de ce que je suis. Et je vous donne rendez-vous sur cette autre chaîne. J'annoncerai sur cette chaîne-ci le nom de mon autre chaîne. Vous serez les bienvenus pour vous abonner et m'encourager. Et puis, je ferai à ce moment-là la revue de la boutique sur cette autre chaîne. Et plus en détail, je vous parlerai de l'ésotérisme et de ce que ça me... en quoi ça me concerne, qu'est-ce que j'y vois, qu'est-ce que j'y fais, pourquoi je... j'utilise plein de facettes de l'ésotérisme dans ma vie au quotidien. Et vous serez les bienvenus, bien évidemment. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Bisous.